Catherine Lassure va nous présenter deux subventions. Merci M. le maire. Donc là, tout d'abord, je vous présenterai la subvention pour l'association pour la mémoire des enfants juifs déportés du 18e arrondissement, que tout le monde connaît pour son travail absolument extraordinaire. Cette association a été fondée en 2007 et a pour objet la transmission de la mémoire des enfants juifs déportés du 18e arrondissement pendant la Seconde Guerre mondiale. L'association a donc commencé à ressourcer systématiquement en consultant le registre des écoles parisiennes. Et je rappelle que dans le 18e arrondissement, il y avait avant-guerre plus de 70 écoles primaires, maternelles et cours complémentaires, fréquentées par plus de 3 000 enfants juifs, des enfants nés en France à l'étranger, dont 700 ne sont jamais revenus des camps de extermination. La mèche 18 défend des valeurs humanistes, laïques et républicaines qui font de notre démocratie et elle milite pour la formation à la citoyenneté dans le respect des convictions politiques, religieuses et philosophiques de chacun, en intervenant auprès des établissements scolaires et auprès des enseignants. Ce travail d'ailleurs qui a été fait en partant du 18e arrondissement s'est étendu à tous les arrondissements parisiens, puisque sont recensés maintenant dans toutes les écoles les enfants juifs qui ont été déportés. Afin de soutenir les actions, vous précisez aussi, je pense que M. le maire a dû le dire, l'association travaille à la promotion de la journée européenne de la mémoire des génocides et de la prévention des crimes contre l'humanité, instaurée en 2002, chaque 27 janvier, anniversaire de la libération du camp d'angélisme, donc dimanche prochain. Afin de soutenir les actions de cette association, je vous propose de lui attribuer en 2019 une subvention de 5 000 euros. Merci beaucoup. Pas de difficultés, j'imagine, pour soutenir cette formidable association du 18e. Et on poursuit avec les anciens combattants. Alors, toujours dans le cadre de la mémoire, il s'agit d'apporter notre soutien à des associations d'anciens combattants et de comités de souvenirs localisés dans divers arrondissements. Pour le 18e arrondissement, il s'agit donc d'une subvention de 900 euros à l'Union française des associations de combattants et victimes de guerre, l'Union locale de Paris 18e, UFAC, puisque ces associations ont aussi pour but d'assurer la commémoration des souvenirs des conflits des Premières et Secondes Guerres mondiales devant les monuments aux morts de Paris. Elles participent donc aux nombreuses cérémonies des souvenirs. Elles ont aussi la provocation de coordonner les activités des associations d'anciens combattants localisées dans les différents arrondissements. Je vous demande donc de bien revoir délibérés sur cette subvention de 900 euros à l'UFAC 18e. Merci beaucoup, pas de difficultés, j'imagine, et je vous en remercie.